Il se peut que tu ne sois qu'à une décision de réaliser la chose qui va complètement révolutionner ta vie. Mais dans la majeure partie des cas, on est souvent pris par un sentiment qui la plupart du temps occupe notre espace vital et nous empêche de nous réaliser. Et c'est la peur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment surmonter la peur et quels sont les différents types de peurs auxquels nous faisons face. Comment parvenir à surmonter cette peur, passer au-delà et se mettre en phase de changer complètement sa vie. Ça se passe sur Ivano Gomez TV. On like, on s'abonne, on partage si on ne l'a pas encore fait. Et surtout le plus important, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce contenu. Tout de suite sur Ivano Gomez TV, on y va. Il existe plusieurs types de peurs. La peur d'avancer. La peur de monter un business. La peur de se marier ou d'avoir une relation. La peur de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur. La peur d'échouer. Bref, il y a beaucoup de déclinaisons sous lesquelles on pourrait définir la peur. Mais dans tous les cas, le plus important qu'on doit retenir, c'est que ce sentiment nous empêche la plupart du temps de nous réaliser. Et surtout, il ne nous permet pas de changer de vie. S'il y a un conseil que je pouvais te donner avant de débuter cette vidéo, c'est qu'en réalité, quand tu as peur, dis-toi simplement que la peur est un sentiment ordinaire, c'est un sentiment normal. En fait, tu as peur, c'est parce que tu es humain et qu'il n'y a rien de mal à avoir peur. Par contre, ce qu'il faut combattre avec la dernière énergie, c'est le fait d'avoir peur et de demeurer dans ce sentiment. Tu n'as pas intérêt à continuer d'avoir peur et de demeurer dans cette condition où la peur galvanise ta vie. La peur devient pour toi une seconde nature. Pas du tout. Tu dois te débarrasser de tout sentiment qui t'amène à ne pas t'accomplir. Et la peur, c'est vraiment l'un des sentiments qui fait qu'au lieu d'avancer, soit tu fais du sur place ou tu recules. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons donc voir 5 déclinaisons de la peur qui nous empêchent de nous réaliser, qui nous empêchent de parvenir à la meilleure version de nous-mêmes. En réalité, la peur, c'est vraiment l'une des conditions les plus misérables dans laquelle un être humain puisse demeurer toute sa vie. La première peur, c'est la peur d'échouer. Vous savez, l'échec, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de façon générale. Mais souvent, dans les conditions dans lesquelles nous grandissons, l'échec est perçu de la mauvaise manière. La peur de l'échec fait partie des éléments qui font que beaucoup de gens ne se lancent pas. Tu as envie de te marier, tu as envie de réaliser un projet qui te tient vraiment à cœur. Mais tu as peur parce que tu te dis, est-ce que ça va marcher? Ce que tu dois comprendre, c'est que la peur est normale. En réalité, quand tu veux te lancer dans quelque chose, il est normal que tu puisses ressentir de la peur. Mais la peur ne devait, au grand jamais, constituer un obstacle qui va te maintenir dans une position au point de ne pas réaliser tes rêves. Ça peut être la peur, par exemple, dans le cas de l'église, ça peut être la peur de quelqu'un qui est là, qui nous fait peur et face à qui on n'a pas la possibilité d'exprimer ce qu'on a au fond de nous. Parce qu'il nous fait tellement peur qu'on ne veut pas le frustrer ou on ne veut pas faire face à ce qu'il pense ou à ce qu'il va dire. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, parfois, préfèrent agir à contre-cœur. C'est-à-dire qu'ils pensent une chose, mais ils agissent contrairement à ce qu'ils pensent parce qu'il a peur de la personne qui est en face de lui. Et sachez que quand vous vivez dans cette condition, il est impossible pour vous que vous réalisez quoi que ce soit. Si vous avez en face de vous une fille qui vous plaît, souvent, beaucoup de gens sont atteints par ce sentiment de peur. Ils sont tétanisés, crispés, les empêchant d'aller réaliser, d'aller peut-être faire la demande ou d'aller peut-être converser avec cette fille pour lui exprimer ce que vous sentez. Mais sache que tant que tu demeures dans cette condition, tu ne pourras aller nulle part. Donc le plus important pour toi, c'est de te dire non. Si je veux vraiment réaliser mon rêve, si je veux vraiment accomplir ce pourquoi je suis là, alors je dois pouvoir me lancer. Si c'est une femme, va vers elle, commence à converser avec elle, commence à apprécier ce qu'elle a, commence peut-être à dialoguer avec elle, ainsi de suite. Parce que la peur de l'échec ne va pas empêcher, ne va rien changer en fait. La réalité, c'est que tant que vous avez peur d'échouer, en réalité, vous êtes déjà dans l'échec. Mais la véritable position, c'est de dire, quel que soit ce qui lancera, moi je me lance. Si c'est un projet que vous avez, qui vous tient à cœur, vous devez vous lancer. Parce que sans affronter votre peur, vous ne pourrez jamais progresser. Le plus important dans la vie, c'est la capacité que vous avez d'aller au-delà de cette peur, de l'affronter et de pouvoir, n'est-ce pas, matérialiser la chose pour laquelle vous pensez que votre vie va pouvoir progresser. Et sachez une chose, si vous n'affrontez jamais votre peur, votre peur dominera sur vous et vous empêchera de réaliser ce pourquoi vous êtes là. L'échec est quelque chose de très important parce que souvent, la peur de l'échec est due à une certaine ignorance. Personnellement, les choses les plus cruciales que j'ai apprises dans ma vie, que j'ai retenues le plus, je les ai apprises dans la douleur. J'ai dû échouer à un examen pour comprendre qu'il fallait me prendre de telle manière, de telle autre manière. Et quand je suis reparti, je me suis rendu compte de mes propres erreurs et de mes propres faiblesses pour pouvoir les améliorer. En réalité, l'échec n'est pas une mauvaise chose. L'échec, c'est par contre, une facette de la vie qui vous permet de mieux comprendre vos propres erreurs, vos propres faiblesses, de les améliorer et d'avancer. Une autre facette de la peur, c'est la peur du « quand dira-t-on », c'est-à-dire le point de vue des autres. Beaucoup sont ces personnes-là qui vivent en fonction de ce que pensent les gens. Si vous continuez à vivre jusqu'à un certain âge, tu as dépassé les 25 ans, mais tu continues d'être influencé par les points de vue des autres, alors c'est un échec quelque part. Et tu devrais comprendre qu'il faut que tu te remettes en cause parce que ce n'est pas normal qu'à partir d'un certain âge, tu continues toujours à être influencé. Le point de vue des autres continue toujours à peser sur tes décisions, sur ce que tu fais, sur tes réalisations, sur tes projets, même sur ta vie de couple. Les idées des autres, les pensées des autres, l'opinion des autres continuent toujours à avoir une certaine influence. Non, quand tu arrives à un certain âge, tu dois savoir que ta vie repose sur toi-même. Je me souviens lorsque j'avais pris la décision de m'engager dans une relation amoureuse, j'étais face à une réalité, c'est que la majeure partie de mes parents, ma famille, n'étaient pas d'accord. Et j'avais dit à ma grande-sœur ceci, je lui ai dit, tu sais, je vais me lancer dans une relation, je suis en train de me lancer, je suis conscient que je prends un risque énorme. Mais si je me casse la figure, je n'aurais pas honte de revenir pour dire, j'ai échoué. Et je me suis lancé et jusqu'alors, je ne me suis pas cassé la figure et je continue d'avancer vers quelque chose qui est en train de me procurer le bonheur. Et chaque fois, je continue d'améliorer ma vie parce qu'en réalité, la vie, c'est plus on avance, plus on marque des pas, plus on constate les erreurs, plus on les corrige. Et les points de vue des autres peuvent être importants dans ta vie. Mais tu ne dois jamais faire des points de vue des autres, l'opinion d'autrui, la chose qui va déterminer ton avancée à toi. Tu dois avoir tes propres opinions, tu dois avoir tes propres idées. Donc la peur de ce que disent les autres, c'est un facteur handicapant qui t'empêche de te matérialiser, de te réaliser. Parce que tu te dis, ah, si je tourne la vidéo là, si je la poste, mais quand les gens vont voir ça, vraiment, ils vont penser quoi ? Moi, je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui ont la possibilité de se lancer sur YouTube, mais qui sont pris par le sentiment du candidaton. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Ah, ils vont penser que je suis en train de devenir influenceur. Ah, ils vont penser que, oh voilà, ils ne parlent pas bien. Ah, ils vont penser, ils vont me juger. En fait, tu t'entoures de toutes ces choses-là pour rien. Lance-toi, prends la caméra, allume-la ou ton téléphone, allume-le et commence à tourner des vidéos. Tu as des choses que tu dois pouvoir réaliser dans ta vie et tu as des marques que tu dois pouvoir laisser parce que tu as certainement un talent que tu veux partager. Tu as certainement des connaissances que d'autres personnes doivent apprendre. Tu as certainement quelque chose que tu vas débloquer chez certains. Il y a certainement aussi des personnes qui sont appelées à apprendre des choses par toi. Qu'est-ce que tu fais de tout ça ? Tu veux vivre une vie où tu vas toujours plaire aux gens. Ça dit que tout ce que tu fais, les gens doivent valider. Ah, on doit être d'accord. Et même là encore, pour que les gens te valident, il faut que tu te lances. Mais si tu ne te lances pas, les gens ne vont jamais te valider ou t'es invalidé. Donc, c'est pourquoi il faut que tu prennes la décision de te dire qu'importe ce que vont dire les gens, je me lance. En ce qui me concerne, à un certain moment de ma vie, je me suis dit, quand on grandit, l'une des preuves qui démontrent qu'on a grandi, c'est qu'on est capable de faire preuve de divergence. C'est-à-dire que chacun a son opinion, chacun prend sa direction, chacun a sa décision, chacun a ses propres idées. On ne peut pas toujours avoir les mêmes idées, on ne peut pas toujours aller dans le même sens. On ne pourra jamais faire les choses de la même manière. Et c'est pourquoi tu dois te débarrasser du sentiment de la peur du candidat. Débarrasse-toi de ça maintenant parce que tant que tu vivras avec l'opinion des autres dans ton esprit, ce n'est pas toi qui te réalises, mais tu es en train de faire ce que les autres veulent. Or, tu n'es pas ici pour accompagner quelqu'un, tu n'es pas ici pour réaliser la vie de quelqu'un, tu es ici pour réaliser ta propre vie. Pour me débarrasser du candidat, je me suis simplement dit une seule chose. Je ne suis pas venu sur terre pour accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu sur terre pour réaliser les idées d'un être humain. Je suis venu pour réaliser mes propres idées en fonction de ce que j'ai et au fur et à mesure que Dieu me le révèle. Quand je vois qu'une chose est bonne pour moi, je la fais, qu'importe ce que pensent les gens. Le troisième sentiment auquel s'attache la peur, c'est la peur de l'inconnu. Vous savez, on a un proverbe à l'église qui dit que l'aigle n'a pas peur de l'inconnu. Mais l'une des choses que j'avais constaté dans le milieu ecclésiastique par exemple, c'est qu'on avait l'habitude de jubiler quand on balançait cette citation-là. Mais maintenant, quand venait le moment où il fallait maintenant se matérialiser par manifester, on est habitué à l'inconnu. Les gens fuyaient. Et ça, c'est une des caractéristiques de notre époque. Les gens ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Pas parce que ces choses-là sont forcément dangereuses. Non, parce qu'on a une certaine accoutumance aux choses de tous les jours. C'est-à-dire qu'on aime être dans les choses de tous les jours. Mais tu dois comprendre une chose. Rester dans les mêmes choses ne va jamais changer ta vie. C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire la même chose et de penser à avoir des résultats différents. La réalité, c'est que si tu veux avoir des résultats différents de tout le monde, si tu veux avoir une vie différente de tout le monde, fais ce que tout le monde ne fait pas. C'est-à-dire, lance-toi dans des domaines qui sont totalement inconnus. Des domaines dans lesquels il n'y a pas assez de gens. Tu verras que quand tu vas commencer à le faire, non seulement ça va transformer ta vie radicalement, en plus tu vas commencer à devenir différent des autres. Et tu vas de plus en plus te lever vers des sphères qui sont totalement nouvelles. Et ça, ça ne peut rien faire d'autre si ce n'est changer positivement ta vie. Que ce soit ton style de vie, ton accoutrement, ton niveau financier, ta manière de te percevoir et même l'opinion que tu as de toi-même. Moi aujourd'hui, depuis que je me suis lancé sur YouTube, que j'ai commencé à faire des vidéos, ma capacité à communiquer a totalement changé. Ma capacité, mes connaissances en matière de montage vidéo, en matière de design, en matière de tout ce que je fais, ça a complètement changé radicalement. Pourquoi ? Parce qu'un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire ceci. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire cela ? Alors, je m'achète une caméra, j'investis dans un ordinateur puissant, j'investis dans des lumières et ensuite, je commence simplement. Et je me suis lancé comme ça, un bon jour, puisque j'avais quand même des connaissances. Et au fur et à mesure, je remarquais des erreurs, j'essayais de corriger. Je suis encore en train de m'améliorer parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas quelque chose qu'elle est forcément mauvaise pour vous. Non, apprenez à apprendre. L'une des grandes capacités au XXIe siècle, c'est apprendre à apprendre. Lorsque vous savez apprendre, vous êtes sûr que vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, apprenez vraiment à vous débarrasser de ce sentiment de la peur de l'inconnu. Ce n'est pas parce que quelque chose, tu ne la connais pas qu'elle est mauvaise pour toi. Tu as vu quelqu'un faire, ça te plaît, alors lance-toi et tu verras que la même manière que ça puisse changer la vie de telle, ça pourra certainement aussi changer la tienne. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à la peur de l'inconnu, lancez-vous. Arrêtez de faire les mêmes choses. Sortez de votre cercle quotidien. Essayez de vous lancer vers des sphères qui sont un peu plus élevées, un peu plus grandes, un peu différentes. Et à partir de ce moment, vous verrez que votre vie sera complètement différente de celle des autres. La quatrième peur, c'est la peur de la grandeur. Là encore, ça a beaucoup de relations avec le milieu religieux. Je fais le rapprochement avec le milieu religieux parce que j'ai grandi dans ce milieu. C'est un milieu où on vous apprend qu'il faut éviter de rêver trop grand. Il faut éviter de chercher les choses qui vous dépassent. Cherchez à faire les mêmes choses, cherchez à faire les petites choses. Et restez simple parce que Jésus revient bientôt. Et si vous continuez à faire des trucs compliqués, vous allez vous perdre. Ça, c'est l'éducation qu'on nous donne dans le cadre religieux parce qu'il faut être simple. Mais c'est une perception qui égare beaucoup de personnes parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas tous appelés à être de petits gens. Moi, j'ai vécu avec mon grand-père. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui était grand dans son esprit et dans la manière dont il était perçu par ses semblables. C'était quelqu'un qui savait jouer des instruments de musique, donc il était tout le temps sollicité. C'est quelqu'un qui avait l'art oratoire, donc il était tout le temps sollicité aussi. Et c'est quelqu'un qui était un chasseur, donc il était également tout le temps sollicité. Lorsqu'il y avait une veillée quelque part, on disait non, il faut qu'on aille le voir, qu'on lui donne les cartouches parce que sans lui, on ne pourrait pas faire la veillée. Donc le grand-père, quand il est venu la chasse, il avait non seulement le gibier, mais en plus du gibier, on attendait encore qu'il puisse venir parler pour le problème qui devait se poser lors de la veillée. Et en attendant encore qu'il puisse aussi jouer à l'accordéon parce qu'on avait besoin de danser, c'était la fête. Donc mon grand-père, c'était quelqu'un qui était touche à tout. Moi, ayant grandi dans ce milieu, je me suis dit, mais je ne peux pas être différent de ce qu'a été mon grand-père. Or, l'éducation qu'on a reçue dans le milieu religieux, et pas seulement que l'éducation religieuse, mais dans la perception des gens aussi. Les gens aiment avoir un petit boulot. Non frère, moi, la seule chose que je veux, c'est seulement avoir mon petit boulot. J'ai ma petite famille, j'ai mon petit boulot. Et puis c'est bon, voilà la mentalité que les gens ont aujourd'hui. Or, tu n'es qu'à quelque part de devenir quelqu'un de grand. Il suffit que tu le décides, il suffit que tu le veuilles, et il suffit que tu comprennes pourquoi tu dois être grand. Parce qu'en réalité, tu dois impacter. Tu n'es pas né pour être quelqu'un d'ordinaire comme tout le monde. Même dans la qualité des études que tu fais, la qualité des diplômes que tu vises, la qualité de salaire que tu vises, tu dois toujours chercher à être grand. Tu dois toujours chercher à aspirer à la grandeur. Parce que la grandeur n'est pas quelque chose de mauvaise. Il faut qu'on arrête de faire croire aux gens que chercher à être grand, c'est mauvais. Chercher à être grand n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, ce sont les ambitions que tu as dans ton corps avec la grandeur. Par exemple, tu n'as pas besoin de piétiner les autres pour devenir grand. Quand tu commences à piétiner les autres, c'est ça qui est mauvais. Mais en réalité, s'il faut seulement se contenter de dire que la grandeur est quelque chose de mauvaise, alors en ce moment, on est en train de se priver de quelque chose qui peut-être était capable de transformer radicalement notre vie. Donc moi, je crois que la grandeur est une chose bonne. Nous vivons dans une époque où la pauvreté est le partage de tout le monde. Nous vivons dans des pays où la misère est quasiment notre quotidien. Mais pourquoi n'allons pas nous aspirer à la grandeur ? Qu'est-ce qui va faire qu'on puisse se contenter d'être toujours dans les petites choses ? Pendant que les autres sont en train de grandir, nous, on veut toujours être dans les petites choses. « Ah, frère, mon petit boulot, c'est bon. Ah, ma petite famille. » Non, je veux avoir un grand boulot, je veux avoir plusieurs sources de revenus et je veux aussi avoir une grande famille. Fonder une grande famille, devenir le chef d'une grande famille. Moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas me contenter des petites choses. Jamais, au grand jamais. Donc, nous n'aspirons pas aux grandes choses parce qu'on est conditionné par un environnement qui nous oblige à faire les petites choses. Il faut un moment donné que psychologiquement, intellectuellement et psychiquement, on apprenne à sortir de ce logiciel pour nous projeter vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire aspirer à la grandeur. Et même lorsque vous éduquez vos enfants, dites toujours à vos enfants que tout est possible. Tu peux atteindre tel niveau, tout dépend de toi. En réalité, le blocage que tu as dans ta vie se trouve dans ton esprit, dans ta tête. Tant que tu as des rêves grands, cherche à les matérialiser, tu verras que ces rêves-là vont s'accomplir devant toi. Donc, pour moi, le plus important, c'est de se dire pourquoi je dois devenir grand. Si pour moi, avoir un petit salaire est quelque chose qui ne m'arrange pas, alors je ne vois pas pourquoi je vais continuer à rester dedans sous prétexte que si je cherche un gros salaire, ça va m'éloigner de Dieu ou bien ça va m'éloigner de mes objectifs. Bien au contraire, avoir plus d'argent, avoir une plus grande maison, avoir une plus grande voiture, avoir tout ce qui est grand finira par changer ta vie et améliorer ton quotidien. Donc, la grandeur n'est pas une mauvaise chose, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Et je pense que d'ailleurs, la grandeur est un idéal qui est très important, qu'on doit viser, qu'on doit chercher à atteindre parce que je crois aussi que c'est ce qui transforme la vie des gens. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui règne dans ce monde ou qui règne dans l'histoire, dans le temps ou dans l'espace. Ici, il n'incarne pas un certain idéal de grandeur. Et comme cinquième peur, c'est la peur de réaliser son rêve le plus cher. Vous savez, chacun de nous a en lui un rêve, un idéal, quelque chose qu'il aimerait accomplir. Et à ce sujet, j'aimerais que tu me dises en commentaire, c'est quoi ton rêve le plus grand ? Moi, mon rêve le plus grand, c'est d'avoir ma propre ville. C'est-à-dire qu'une ville qui porte mon nom, que j'aurais bâti et que j'aurais pensé conceptualiser. À l'intérieur, il y aura une manière de vivre, il y aura un code d'éthique, il y aura aussi un système que j'aurais organisé qui fera que quand les gens arrivent, ils savent qu'on est dans telle ville et voilà ce qui se fait, voilà ce qui ne se fait pas. Moi, ça, c'est le plus grand rêve que je nourris dans ma vie. Et c'est pourquoi je n'ai pas de limite. Moi, je fonce. Et je sais que même si je ne parviens pas à réaliser ce rêve, mais je vais l'inculquer à mes enfants, peut-être qu'on ne va pas le réaliser, mais on peut déjà commencer à le réaliser dans notre petite maison. Alors, peut-être que ce ne sera pas moi qui accomplira ce rêve, ce seront mes enfants, mais de toute façon, l'idée viendra de moi. Donc, arrêtez de revoir au rabais vos idées. Arrêtez de revoir au rabais vos exigences. Soyez exigeant envers vous-même. Soyez quelqu'un qui aspire aux choses parfaites, aux choses correctes, aux choses bien faites. En fait, ayez l'amour de la complexité. Moi, l'une des choses qui me caractérise, c'est que j'aime les choses complexes, j'aime les choses grandes, j'aime les choses belles, j'aime les choses bien faites. Et c'est pourquoi je ne me contente pas seulement d'aimer ces choses bien faites, mais j'aime travailler à l'aboutissement des choses bien faites. C'est pourquoi je n'ai pas peur de commencer les choses, je n'ai pas peur de l'échec, je n'ai pas peur de ce qu'en pensent les gens, je n'ai pas non plus peur d'échouer dans ce que je fais. Je me dis toujours, si j'échoue, je reprends. Tout compte fait, si tu investis un montant, par exemple, imaginons, tu investis un montant dans quelque chose et tu perds cet argent. Et alors ? Et alors ? Beaucoup de gens préfèrent garder leur argent en banque parce qu'ils se disent, si je garde en banque, je suis en sécurité. Mais il n'y a de sécurité nulle part. Vous pouvez perdre votre argent tout en le gardant en banque. Donc, il faut que vous compreniez que l'ensemble des ressources que vous avez vous appartiennent, vous devrez mettre ces ressources au service de la réalisation de votre projet le plus cher. Tu ne gagneras rien à prendre ton argent à le garder seulement sur place ou prétexte que, ouais, moi je préfère être en sécurité, je préfère ne pas dépenser mon argent, ça reste là. Mais tu as de la perdre ton temps parce que la dévaluation est encore plus sévère qu'une perte financière. parce que je préfère perdre mon argent en l'investissant quelque part. Au moins, j'ai tenté. Avec l'échec que j'ai eu, j'apprends à développer d'autres techniques d'investissement. Mais quand tu gardes l'argent seulement, la dévaluation te fait perdre. Non seulement tu perds, mais en plus, tu n'apprends pas. Donc, tu vois que même le projet que tu avais de réaliser, tu ne vas même pas pouvoir réaliser ce projet. Tu n'es pas ici pour accompagner quelqu'un. Tu es ici pour te réaliser. Tu dois donc faire ce qui te plaît. Tu dois faire ce qui te tient à cœur et tu dois te battre pour que ne serait-ce qu'une idée fondamentale, une idée majeure parmi tous les projets que tu as puissent voir le jour. Il faut que tu te battes pour que cela devienne une réalité. Moi, personnellement, l'une des idées que j'ai, c'est de m'accomplir pleinement, d'accomplir pleinement mon potentiel et d'arriver au maximum de ma performance. C'est pourquoi je ne me donne aucune limite. Tout ce que je trouve bon, je le fais, je le tente. Lorsque j'échoue, je reprends. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez intéressant ou pas. Dites-moi si vous pensez qu'il y a des idées qu'on pourrait aussi développer dans ce sens. N'hésitez pas. Nous sommes ensemble et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On fait comme d'habitude, on like, on partage et surtout, on s'abonne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501